La prière, appelée salat en arabe, est un pilier fondamental de l'islam. C'est un acte sacré d'adoration qui nous connecte à Allah, le Tout-Puissant. Avant d'embarquer pour ce voyage spirituel, il est essentiel de se préparer physiquement et mentalement. La première étape consiste à trouver un endroit propre et pur pour prier. Cela peut être une salle de prière dédiée, un coin tranquille de votre maison, ou même un endroit paisible dans la nature. Assurez-vous que vos vêtements sont propres et couvrent de votre corps modestement, reflétant le caractère sacré de cet acte. Ensuite, effectuez les ablutions rituelles, le Wudu. Cela implique de se laver les mains, le visage, les bras et les pieds avec de l'eau propre. Le Wudu nous purifie physiquement et spirituellement, nous préparant à nous tenir devant notre Créateur. Enfin, fixez votre intention. Rappelez-vous pourquoi vous priez. Recherchez le pardon, la guidance et les bénédictions d'Allah. Avec un cœur sincère et un esprit clair, tournez-vous vers la Qibla, la direction de la Kaaba à la Mecque, et commencez votre prière. La salade se compose d'une série de postures et de récitations, chacune ayant sa propre signification. La prière commence par le takbir, en levant les mains jusqu'aux oreilles, et en disant, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Cette déclaration de foi donne le ton à toute la prière. Ensuite, tenez-vous debout avec humilité et récitez la surate Al-Fatihah, le premier chapitre du Coran. Ceci est suivi de la récitation de tout autre verset du Coran qui vous touche. Réfléchissez à la signification des mots pendant que vous les récitez, en les laissant pénétrer votre cœur. Maintenant, inclinez-vous en roucou, en plaçant vos mains sur vos genoux, et en gardant le dos droit. Cette posture signifie notre humilité et notre soumission à Allah. Après le roucou, redressez-vous, puis prosternez-vous en soujoud, en touchant le sol avec votre front, votre nez et vos paumes. C'est l'acte ultime de soumission, reconnaissant la grandeur d'Allah. Relevez-vous du soujoud et asseyez-vous brièvement sur vos talons. Cette posture permet un moment de réflexion et de contemplation. Enfin, effectuez un deuxième soujoud, complétant ainsi une raka, une unité de prière. Maintenir sa concentration pendant la prière est essentiel pour en récolter les bienfaits de spirituel. Notre esprit peut vagabonder, mais ramenez doucement votre attention sur le moment présent et les mots que vous récitez. Essayez de prier dans un environnement calme, sans distraction. Si possible, trouvez un moment où vous pouvez vous consacrer pleinement à la prière, sans interruption. N'oubliez pas que la qualité est plus importante que la quantité. Il est préférable de prier quelques raka avec une concentration totale que beaucoup avec un esprit distrait. Ne vous précipitez pas pendant la prière. Prenez votre temps avec chaque posture et chaque récitation, vous permettant ainsi de vous connecter avec Allah à un niveau plus profond. Visualisez-vous debout devant votre créateur, lui ouvrant votre cœur. Apprendre à prier est un voyage qui dure toute la vie. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque étape. N'ayez pas peur de demander de l'aide à des musulmans compétents. Il existe de nombreuses ressources disponibles, notamment des livres, des tutoriels en ligne et des mosquées locales qui peuvent vous guider sur votre chemin. Souvenez-vous que l'aspect le plus important de la prière est la sincérité. Allah regarde l'état de nos cœurs et pas seulement nos actions extérieures. Approchez-vous de vos prières avec humilité, gratitude et le désir de renforcer votre connexion avec le divin. En continuant à prier, vous constaterez qu'elle apporte paix, tranquillité et un sens à votre vie.